Comment Aline n'arrivait pas à maigrir parce qu'elle mangeait 2200 calories par jour alors qu'elle était persuadée de n'en manger que 1600 ? Aline, c'est la femme d'un ami et en 2017, elle m'a demandé de l'aider à perdre 20 kilos. Et j'ai accepté. Entre le mois de février et avril, elle a perdu 5 kilos avec un rééquilibre alimentaire peu contraignant. On a juste ajouté des notions basiques d'apport protéique et de gestion de la faim entre les repas. Puis en avril, pour poursuivre un bon rythme de progression et atteindre les 20 kilos qu'elle voulait éliminer, on a calculé et mis en place son déficit calories. Elle devait manger 1600 calories par jour. Pendant 3 semaines, tout se passait très bien et elle a perdu 2 kilos de plus. Mais après ça, plus un seul gramme de perdu entre fin avril et mi-juin. En parlant avec elle, c'était garanti à 100% qu'elle mangeait 1600 calories et pas une de plus. Qu'elle ne faisait aucun écart et que tout ça était absolument incompréhensible. Évidemment, c'est faux. Sinon, je n'aurais pas dit la première phrase de cette vidéo. Aline, comme chacun d'entre nous, sous-estime ses apports caloriques et surestime son niveau de dépense calorique. Et je le répète, tout le monde le fait. Moi y compris. Alors, on a continué comme ça. Et après 15 jours supplémentaires, elle a repris 1 kilo. Donc, je lui ai demandé de me détailler ses 2 derniers jours alimentaires, de me détailler tous ses repas pendant les 2 derniers jours. Sur le papier, elle mangeait effectivement 1600 calories. En pratique, je savais bien qu'elle mangeait plus, mais ça n'a aucun intérêt de lui dire frontalement sans lui donner de points clés sur lesquels travailler. Malgré ça, elle continue à faire preuve de bonne volonté et elle était toujours très motivée pour atteindre son objectif physique. Donc, j'ai appelé son mari que je connais très bien. Je lui ai juste demandé de jeter un oeil discret à l'alimentation d'Aline et à me faire un résumé pour voir si la théorie qu'elle me décrit correspond à sa consommation en pratique. Et évidemment, ça n'était pas le cas. Dans les grandes lignes, Aline suivait effectivement sa structure de repas habituelle. Sauf qu'elle oubliait, la plupart du temps involontairement, de compter le fromage avec le pain après le dîner. Elle oubliait de compter les fois où elle se servait 2 cuillères de lasagne supplémentaires à midi. Qu'elle ne comptait pas le verre de vin occasionnel et les cacahuètes. Qu'elle prenait bien en compte son premier carreau de chocolat après le dîner, mais qu'elle oubliait de compter les 3 suivants devant la télé. Et que même si manger 2 ou 3 cookies avec ses enfants au goûter, c'est super, eh bien, il fallait aussi les compter, chose qu'elle ne faisait pas. Au final, elle faisait ce que 99% des gens qui stagnent font sans en prendre conscience. Alors, plutôt que de lui dire de but en blanc ce que je prédisais et ce que son mari m'a confirmé en le rapportant, je lui ai donné des clés pour faire écho à sa situation afin de lui en faire prendre conscience par elle-même. Pour qu'elle puisse enfin s'apercevoir qu'une bonne partie des calories qu'elle consomme passe à la trappe dans son esprit. Finalement, sa perte de poids s'est débloquée très rapidement après notre discussion. Elle a bénéficié d'un soutien inconditionnel de la part de son mari qui l'a largement aidé. Et depuis 2018, elle n'a pas repris un seul kilo. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas ami avec votre mari, mais que vous avez très probablement des similitudes avec Aline et sa façon de consommer ses calories. Qu'à l'instar de 99% des gens, vous sous-estimez vos apports caloriques et qu'il est important d'en prendre conscience si vous voulez relancer vos progrès. Ça n'est pas un carreau de chocolat en trop qui va tout bloquer dans votre perte de poids. Mais un morceau de pain avec du fromage tous les jours, plus une poignée de noix de cajou, plus 20 grammes de sauce, plus se resservir du riz à midi, plus manger des petits biscuits avec votre café tous les jours, et bien ça rajoute rapidement 400, 500 calories de plus par jour. Et ça, ça fait la différence entre stagner et maigrir. Maintenant, vous pouvez vous abonner à ce compte pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous incite vivement à cliquer sur le lien dans mon profil pour recevoir gratuitement mon guide de 27 pages pour réussir votre rééquilibrage alimentaire.